Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 sur ce point matinal avec donc une configuration qui reste haussière ce matin puisqu'après une phase de stabilisation hier en ce fameux jour férié et bien on repart de l'avant ici en dépassant peu après l'ouverture les 5400 points. Donc la configuration technique ici dans cette unité de temps 4 heures elle est très simple on l'avait déjà détaillé ici on était dans une dynamique plutôt baissière donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle on avait cassé ici donc cette dynamique avec le contact ici sur la bande de Bollinger supérieur suivi ici d'un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on poursuit le mouvement donc on a la confirmation de cette réorientation haussière. Du point de vue des indicateurs on sent une phase d'affaiblissement actuellement malgré un retournement de la dynamique sur le MACD celui-ci continue à évoluer toujours d'une manière négative par contre sur le RSI ici on est sur une dynamique plutôt haussière avec un rapprochement ici avec la zone de surachat. Alors par rapport à la configuration globale nous avons ici une poursuite du mouvement haussier il faut s'écarter un petit peu voilà pour voir un petit peu les enjeux de la semaine les enjeux c'est le retour ici sur cette zone on a une on a une zone horizontale ici à 5433 points 50 on peut aller ici jusque ce plus haut qui se situe à 5450 points ce sera l'enjeu actuel de ralliement des marchés avant la fin de semaine. Si tel est le cas on peut encore écarter donc la vue pour indiquer que déjà ce qui est important c'est que on va repasser en délit par rapport ici à cette phase de hausse on avait je vous le rappelle le retracement à 38,2% de Fibonacci qui a été l'objectif de la consolidation on est venu tester ce niveau sans d'un point de vue délit jamais clôturé en dessous donc il s'agit bien d'un test ici de retracement on est venu ici pousser jusqu'à la zone des 5163 et puis on rebondit et ce qui est important c'est que dans la foulée on confirme ici le retour au delà du retracement à 23,6% de Fibonacci de cette phase dynamique ce qui nous indique qu'on avait ici une zone de retracement qui ne s'est pas transformée en résistance c'était un des enjeux de cette semaine là avec l'ouverture actuelle on avait déjà la bougie d'hier qui malgré le fait qu'elle soit très hésitante s'est placée au dessus de cette zone on confirme là dès l'ouverture avec donc une poursuite du mouvement en direction des 5 433 50 5 450 et donc surtout au dessus ici des 5 352 donc on est vraiment dans le suivi d'un point de vue délit il va falloir vraiment tester cette zone voire la dépasser pour réellement repasser dans une dynamique haussière puisque même si du point de vue de la dynamique ici en quatre heures on a vu qu'on avait contact en délit ce n'est toujours pas le cas et en délit on n'a pas cassé de point haut majeur ce point haut majeur il est ici donc c'est vraiment l'enjeu de la semaine qui va être important et qui va nous donner les réorientations que l'on voit que l'on va pouvoir sur lesquelles on va pouvoir miser sur le long terme sachant que l'objectif ultime de ce mouvement c'est bien sûr le ralliement ici des 5 486 points à partir duquel tout se jouera pour savoir si on peut réellement avoir une reprise de la dynamique haussière par rapport à ce rebond qui a lieu actuellement donc pour aujourd'hui ce qu'il va falloir surveiller dans le cas d'une poursuite du mouvement haussier c'est le ralliement ici vers cette zone 5433 50 5450 en fonction de la réaction des cours sur ces niveaux eh bien on aura des informations point de vue de l'unité de temps quatre heures si donc on a toujours les mêmes objectifs si on venait à rebaisser c'est cette zone ici et 5350 qu'il faudra surveiller en tant que support à partir du moment où on reviendrait à passer sous ce niveau d'une manière durable surtout que la moyenne mobile 20 exponentielle ici va converger il y aurait un validation risque d'invalidation de la poursuite ici de ce mouvement haussier et possibilité de retournement et d'un point de vue un peu plus moyen terme eh ben on risquerait ici de valider la poursuite d'un mouvement plutôt baissier voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique actuelle d'un point de vue macroéconomique à 10h30 nous aurons les l'évolution des salaires du côté de la grande bretagne et puis du côté des états unis il faudra attendre 14h30 avec la diffusion des prix à la production pour éventuellement avoir les statistiques qui donneront de la volatilité sur les marchés voilà donc pour ce point matinal passer de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com